Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage l'autre, donc après le tirage l'un, les tirages l'un, l'autre, les tirages sentimentaux, relationnels du vendredi au vendredi, ce sera du vendredi 10 au vendredi 17 mai 2024, j'ai déjà fait le tirage l'un. Voici le tirage l'autre, ça ne veut pas forcément dire la personne en face de vous, c'est le cas de figure numéro 2. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle, voilà. Voilà, on va faire 4 mini-tirages, je vais prendre les mêmes jeux, c'est parti. Alors pour ce tirage l'autre, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, vous pouvez vous retrouver dans les deux tirages, dans aucun des deux, retrouver l'autre dans l'un, dans l'autre, dans les deux, dans aucun des deux, voilà, c'est un cas de figure, c'est une situation, et que va-t-il se passer dans la semaine pour la situation de cette personne concernée par ce qui va être présenté. Alors ces cartes, c'est parti. Le mensonge, ah, on a quelqu'un qui ment, qui ment ou qui a menti, peut-être un homme ou une énergie masculine. Alors, ça peut être la personne en face de vous, en général les énergies masculines, c'est plutôt les personnes qui ne regardent pas les tirages et les guidances, mais des fois, ça peut aussi être vous, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. On a quelqu'un qui a menti, à quelqu'un, ou qui s'est menti à soi-même, qui a menti à des gens, qui peut-être ment encore. On a suivre ses désirs, d'accord, parce que c'était son désir de mentir. Ah, on a peut-être quelqu'un, on a peut-être quelqu'un qui sait son kiff aussi, je ne sais pas, on a peut-être quelqu'un qui est un peu mythomane, qui aime bien raconter des trucs, s'inventer des trucs, voilà. Ou alors, si ce n'était pas le désir de raconter tout et n'importe quoi pour se faire mousser, ou pour s'inventer une vie, ou pour je ne sais quoi, je ne sais pas, bon, pour cacher quelque chose, c'était peut-être pour suivre un autre désir. Je ne vais pas dire ça, je vais même mentir à ce sujet, parce que ce n'est pas mon objectif d'être clair à ce sujet, dans ce domaine ou avec cette personne. J'ai un autre désir de vie. J'ai un autre désir de vie, de relation, de situation, de projet, d'ambition, d'objectif, de bon. On a le nouvel amour. D'accord. Alors, on a une personne qui va vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. À moins que la personne a menti sur l'idée d'avoir rencontré quelqu'un. Oui, je ne te dis pas que je t'aime ou que je veux être avec toi ou que je ne veux pas, blablabla, parce que mon désir est de rencontrer quelqu'un, d'autre. Donc, voilà, quoi. De faire une autre rencontre, d'être avec quelqu'un d'autre. Bon, alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Celle-ci, peut-être. On a le changement. D'accord. Alors, on a une personne, il y a un changement. Il y a un changement positif par rapport à une maison, à une famille, à un bien-être physique, peut-être. Mais on a peut-être une personne aussi qui change par rapport au mensonge. Qui veut changer. On a la réorientation. Je crois qu'on a une personne qui a menti ou qui s'est menti à soi-même et qui veut maintenant un changement de vie, qui veut arrêter de mentir à quelqu'un, aux autres, à je ne sais qui, dans un domaine, arrêter de se mentir à soi et qui veut se sentir beaucoup mieux. Déjà physiquement. Déjà parce que ça doit être compliqué. Parce que c'est très compliqué d'être un menteur. Il faut toujours se rappeler de ses mensonges et donc à qui on dit quoi. Et après, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses qu'on doit cacher à beaucoup de personnes ou avec qui on doit faire semblant de beaucoup de choses. Donc on a quelqu'un qui a eu le désir de faire comme ça à un moment donné, et là elle a le désir de faire autrement, d'arrêter de mentir et de changer de vie aussi. Peut-être de changer de vie concrète, de vie matérielle, de lieu de vie, de vie avec une famille, de projet, de travail aussi. On a une personne qui a un désir de réorientation déjà de vie au sens large, de vie professionnelle, matérielle, financière ou de vie relationnelle, familiale. d'être plus, de vivre plus dans la clarté, dans la vérité, dans la lumière. Bon. On a une personne qui est en train de faire des changements par rapport à des questions de maison ou de travail ou de physique, d'hygiène de vie, qui se réoriente vraiment dans le concret. On a le temps. Ah d'accord. Alors par contre, on a une personne qui se dit ça va prendre du temps pour un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou un nouveau départ amoureux, parce que là il y a du boulot. Déjà, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir parce que ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, c'est pas mon délire. Mais je ne sais pas, la personne n'a pas... Bah, s'il y a des gens qui mentent, c'est que ça doit leur faire plaisir de s'inventer des trucs, ou peut-être sinon de jouer la provocation aussi, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc déjà, on a une personne qui se dit, il faut que j'arrête de mentir, de manipuler, de cacher. Et puis, j'ai envie de changer de vie. Et je dois changer de travail ou de chemin. Alors, l'amour, après, quoi. Là, ça fait beaucoup de gros changements de vie, d'attitude. Donc, on a une personne qui se dit, ça va prendre du temps pour faire une nouvelle rencontre dans la vérité, dans le vrai émotionnel, dans le vrai moi. Le vrai moi dans une nouvelle vie, donc le vrai amour, le nouvel amour, ou concrétiser vraiment une relation. Là, on a quelqu'un qui se dit, ça va me prendre du temps. On a le contrat d'âme. Après, on a une personne qui se dit, qui se dit, j'ai rencontré quelqu'un pour faire ce travail-là, sur moi. On a une personne qui pense plutôt à un nouvel amour. Qu'est-ce qui s'est peut-être menti là-dessus ? Qui se dit, moi, je mens à cette personne, je ne lui dis pas que je l'aime. Parce que mon désir, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre. Cette relation, ça ne me va pas. Cette personne, ça ne me va pas. Ça me met en porte à... Ah, c'est peut-être ça aussi. Alors, souvent, c'est ça. Ça me met en porte à faux face à mes mensonges. Non, mais parce que si je suis avec cette personne, donc pour moi, c'est une énergie masculine ici. C'est clair, on est clairement dans le sujet. On a une personne qui se dit, non, mais si jamais je suis en couple avec cette personne, à mon avis, qui est une énergie féminine, cette personne me demande d'être vraie. Donc, je vais devoir dire la vérité à tout le monde après. Donc, le désir de la personne ici, c'est plutôt de rencontrer quelqu'un d'autre. Moi, ça m'arrangerait que ce soit quelqu'un d'autre, l'amour, quand même. Quelqu'un qui accepte mes mensonges ou de jouer la comédie ou qui ne les décèle pas. Donc, on a une énergie masculine qui, au début, s'est dit, le mieux serait un nouvel amour. Et là, la personne s'est dit, non, le mieux, ce serait de... Alors, peut-être, on verra après un nouvel amour, mais déjà, de concrétiser une relation dans laquelle j'ai prétendu ne pas être amoureux, amoureuse. Et ça, déjà, ça va prendre du temps. Alors, un nouvel amour possible après ça, encore plus. Bon, bref. On a une personne qui se dit... Ouais, on a quelqu'un qui se dit, j'ai rencontré un contre-adamme. Donc, pour moi, une énergie masculine ici se dit, j'ai rencontré l'autre, le féminin, la féminine, je pense. Parce que les contre-adamnes, il faut qu'il y ait un... Pour mettre en lumière un truc. Par exemple, des trucs... En général, c'est masculin, féminin, argent, amour, émotionnel, superficiel, sincérité. On a une énergie masculine qui se dit, je veux changer, je veux être vraie, je veux une vie vraie, je veux changer de vie. Et je pense que c'est parce que j'ai rencontré cette personne. Je ne peux pas... On a quelqu'un qui se dit, je veux un nouvel amour, mais je préférerais quelqu'un d'autre, ce serait un nouveau chemin, mais il ne faut quand même pas que j'oublie que pourquoi je veux arrêter de mentir. Pourquoi je ne veux plus mentir ? Ou pourquoi je ne peux plus mentir ? Je ne veux plus parce qu'il y a des gens qui ne mentent pas. Ou je ne peux plus parce que ça me met toujours en face de mes mensonges. Donc, on a une personne qui se dit, c'est lié à quelqu'un, là. On a réglé la toxicité. En fait, on a une personne qui voudrait qu'il n'y ait plus aucune toxicité dans son être et dans sa vie. Donc, déjà, si on a quelqu'un à la vase qui ment et qui manipule sur je ne sais quel sujet, à je ne sais qui, qui en plus a tiré le fil de son comportement pour avoir une certaine vie, de je ne sais où, avec je ne sais qui, en faisant je ne sais quoi. Si la personne se dit, je veux me réorienter, parce que j'ai rencontré, au moins, c'est sûr, j'ai rencontré cette personne pour être vraie, il y a un sacré paquet de toxicités à régler, quoi. Et c'est le désir de la personne. On a quelqu'un qui se dit, avant, je faisais selon mon désir, je m'en fous. Je mange, je manipule, je cache, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Mais là, j'ai envie de changer. J'ai envie de me réorienter, j'ai envie d'être vraie, j'ai envie d'être alignée. Et j'ai envie qu'il n'y ait plus aucune toxicité dans ma vie. Et voilà, on a en gestation et tombe en vert. Ouais, alors, au niveau de l'amour, on a quelqu'un qui se dit ça... La personne n'est même pas en préparation au niveau amoureux. Ce n'est même pas le sujet. Déjà, ce serait bien d'arrêter de se mentir et d'aller essayer cette relation au lieu de vouloir toujours passer à une autre. Parce que cette relation met en face la vérité de la personne et d'être vraie. De lui laisser le temps à cette relation. Et après, peut-être, un nouvel amour. Alors, il y a nombre d'étapes dans une personne qui est loin. Loin de tout ça, quoi. On a une personne qui se dit aussi, ça fait trop longtemps aussi, que j'ai été faux dans cette relation. On a le bouleversement. On a une personne ici qui est prête à... Enfin, qui est prête. Non, qui n'est pas prête. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, les choses sont claires. On a quelqu'un qui se dit, tiens, je vais peut-être rompre. Avec une famille, avec une maison, avec un couple, avec un travail, avec une vie. Il y a eu une prise de conscience. On a quelqu'un qui prend conscience du contrat d'âme. Avant, peut-être, la personne se disait, je fais ce que je veux de ma vie. Si j'ai envie de mentir aux autres, si j'ai envie de cacher ça. Si j'ai envie, je fais ce que je veux. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un pour me mettre en face de mes contradictions. Je ne veux plus être toxique. Je veux régler tout ça. Et on a une personne qui se dit... Je crois que la personne se dit, il y a tellement de taf. Il y a tellement de choses à changer en termes de comportement ou de situation, de domaine de vie. Je crois qu'on a une personne qui est déjà épuisée face à tout ce qu'il y a à faire. Donc, on a une personne qui veut prendre un nouveau chemin de vie, d'attitude, de lieu de vie, de relationnel amoureux, de comportement avec la famille, des amis de travail, de comportement financier. Mais on a une personne qui se dit, mais ça va me prendre la vie entière. Est-ce qu'il va me rester assez d'années pour vivre, pour régler tout ça ? Et alors, pour après peut-être, vivre le vrai amour. Waouh ! Ça part fort ce tirage. Ça commence fort. Attendez, je prends un petit... Hop ! Est-ce que... Il y a de quoi dire. Alors, on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a le fou et le 7 de coupe. On a une personne qui aimerait peut-être tout plaquer et qui se dit, non mais c'est un rêve, c'est une... La personne se dit, non mais foutu pour foutu, et vu le temps que ça va me prendre, de régler tout ce que j'ai mis en place à travers des masques et des mensonges aux autres et à moi-même, autant tout plaquer, autant prendre un bateau, autant partir, autant envoyer tout bouler, tout le monde, tous les projets. Mais on a une personne qui se dit, mais on a une personne qui rêverait de faire ça peut-être, qui se dit, mon rêve, c'est de pouvoir tout plaquer, plaquer tout et tout le monde et repartir à zéro. Il me reste quelques années ou quelques décennies à vivre. Partons à l'autre bout du monde et soyons enfin quelqu'un de vrai. Et on assumera là-bas et on fera du coup tout ce qu'on a à faire comme ça. On a quelqu'un qui rêve de ça, mais après il se dit, non mais je suis fou. Je suis fou, je peux pas, c'est une illusion, c'est n'importe quoi, je suis pas assez fou pour faire ça. Je suis assez fou pour mentir aux autres et à me mentir à moi-même toute la vie, mais assez fou pour tout plaquer et repartir de rien, sans rien. Un maillot de bain et un sac à dos, ça fait, je crois pas. On a la reine de Denis, on a une personne qui rêve d'indépendance, on a une personne qui se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, j'aimerais juste être riche et libre. Il faudrait juste que j'ai de l'argent et personne dont je dépends et qui dépend de moi. Et là, et là, je repars à neuf, je ne sais où, peu importe. Bon, on a peut-être aussi cette énergie masculine qui se dit, je crois que je rêve aussi, par rapport à une énergie féminine. On a quelqu'un qui se dit, non mais j'ai rêvé, cette personne, cette énergie féminine, féminine, féminin, l'autre, femme ou homme. Bon, en général, c'est les personnes qui regardent les vidéos, en général, c'est plutôt vous, mais bon. On a une énergie masculine qui se dit, j'ai été fou, j'ai dû rêver, cette personne ne m'a jamais aimée. Ce n'est pas possible que cette énergie féminine, qui aujourd'hui s'émancipe, rayonne, est indépendante, indépendante, fasse sa vie, met un jour aimée, ait un jour posé les yeux sur moi. On a le 6 de denier. On a ici une personne, une énergie masculine qui a envie de prendre un nouveau départ dans des relations équitables, justes, harmonieuses, qui a envie de donner et de recevoir. Avant, cette personne soit ne donnait pas pour recevoir, manipuler, soit peut-être refuser même de recevoir. On risque que ça mette dans des relations où il faudrait être vrai. Mais là, on a une personne qui a envie de repartir, de commencer à zéro et d'être dans des relations harmonieuses et équitables dans le donner et le recevoir. On a le roi d'épée. Après, ici, on a une énergie masculine. Ça peut être un signe d'air. Balance, gémeaux, verso. Mais ça peut être une énergie masculine en tous les cas. Ça peut être un homme. En tout cas, peu importe le sexe, le genre de la personne, que ce soit vous, l'autre, que ce soit... La personne, en tout cas, est en mode stratégie et se dit « Mais comment je vais faire pour atteindre mon rêve ? » Pour repartir à zéro, pour vivre mes rêves et pour avoir des relations harmonieuses et équitables. Sachant que je suis coincée, j'ai peur de tout plaquer, je pense que c'est une illusion, que je ne pourrai jamais y arriver et que je n'ai jamais eu des relations équitables. Soit je prends et je ne donne pas, soit je donne aussi à des gens qui ne me rendent pas ou je ne sais pas, des trucs de manipulés, manipulants. On a une personne qui est en mode stratégie. Comment je vais faire ? On a une personne qui se demande vraiment « Mais comment je vais faire ? » On a le magicien. Je pense qu'il faut que je les prenne. J'ai un doute, mais bon. Ouais, bien sûr. Le magicien, on a une personne qui se dit, on a une énergie masculine ici qui se dit « Mais en plus, je n'attire plus cette énergie féminine. Je ne peux plus l'attirer ou la, le manipuler. » Cette personne s'en fout. Cette énergie féminine, cette personne, rayonne, réussit, n'a pas besoin de moi, s'est émancipée et très bien sans moi. « Comment je pourrais à nouveau manipuler cette personne ? » On ne peut manipuler que les gens faibles et qui ont besoin de nous. Donc la personne n'est pas faible et n'a pas besoin de cette personne. Donc impossible de manipuler, mais même impossible de me plaire à la rigueur. On a une énergie masculine qui se dit « Je ne peux plus manipuler cette personne, mais je ne peux même pas l'attirer dans cette... » si je ne change pas de vie. On a le soleil. Donc on a quelqu'un qui se dit « Je ne vais pas être heureux, je crois, en amour. » Je crois que ça a été fou de croire que cette personne m'aimait et resterait surtout manipulée et soumise jusque toujours. Ça a été fou de faire, de procéder comme ça et d'être maintenant coincée. C'est fou de vouloir tout plaquer. Mais c'est aussi fou d'espérer des relations harmonieuses et équitables dans le donner et les recevoir en amour et d'espérer être heureux en amour. On a la tempérance. On a quelqu'un qui se dit « Non, je ne peux pas me résoudre à me dire que je vais finir ma vie comme ça. » On a quelqu'un qui se dit « J'ai quand même des rêves. Je suis assez intelligent et stratège et un poil vicieux et manipulateur pour m'organiser. Si j'ai pu mentir à tout le monde pendant tant de temps et si j'ai pu mentir à moi-même pendant autant de temps et prétendre que c'était comme ça qu'il fallait faire et que ça m'allait très bien, je vais bien trouver une solution au bout d'un moment. » Donc on a quelqu'un qui se dit « Juste, ça va prendre du temps. » Je n'ai pas la solution. Elle ne paraît pas dans mon esprit. Mais il y a bien une façon de régler la situation et d'obtenir soit cette énergie féminine, soit au pire l'amour avec quelqu'un d'autre. Un vrai amour. Ça doit être possible de trouver un vrai amour. Dernière carte, on a le cavalier de bateau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a une énergie masculine qui ne fait plus le fier la fière. On a une énergie masculine qui ne peut plus manipuler ou attirer une énergie féminine qui s'est émancipée et qui s'en fout et qui rayonne et qui n'a pas besoin de cette énergie masculine encore moins dans les énergies manipulatrices. Et ici, on a une énergie masculine qui, donc, ne peut plus s'affirmer et parader et en mode « Non, mais moi, je te manipule quand je veux, je te récupère quand je veux, je te ressoumets quand je veux, je t'attire quand je veux. » On a une énergie masculine qui fait beaucoup moins le fier la fière et qui se dit « Ah ouais, non, je crois que ça ne marchera pas, il va falloir que je... 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 je m'organise autrement, je vais mettre en place une autre stratégie. » On a une énergie féminine d'ailleurs qui n'a même pas besoin de dire à l'énergie masculine « Tu ne m'attires plus, tu ne me manipules plus ou ne le fais pas. » On a une énergie féminine qui arrive très bien à s'émanciper, à rayonner et à... ici, se départir de la personne sans même s'énerver et sans même... Voilà quoi. Donc on a ici une personne, une énergie masculine. Pour moi, c'est une énergie masculine. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme, ça peut être la personne en face de vous, comme ça peut être vous. Qui n'est pas heureux. On a juste quelqu'un qui n'est pas heureux, pas heureux, pas heureuse, notamment en amour et qui se dit « Ça va prendre du temps. » Et maintenant, je ne fais plus le fier, la fier. C'est plus la peine de parader et de prétendre que ça va très bien ou que ça va très bien aller. Comment faire ? Non. Donc on a une personne qui réfléchit, qui est en mode « Comment ? Quelle stratégie je vais mettre en place ? Je veux des relations harmonieuses et notamment en amour. Je veux une relation équitable dans le donner et le recevoir. Je veux donner et je veux qu'on me rende et je veux vraiment aimer et être aimé. Mais comment je vais faire ? Je n'ai aucune capacité, surtout sur une personne que je désirais, que j'aimais, que je manipulais et que je soumettais, je n'ai plus de capacité d'action, d'attraction et de manipulation. Et bien, alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On a le chakra racine ancrage travail. Bon, on a une personne qui décide de rester ancrée. Peut-être la personne se dit je vais compter sur ce sur quoi j'ai toujours compté, le travail, l'argent. C'est un des meilleurs moyens d'attirer les gens. Ça permet parfois de les acheter. On leur claque les paillettes aux yeux. ça peut permettre d'avoir de la confiance en soi. Donc, on a une personne qui se dit bon, je vais rester ancrée dans mon travail, dans ma vie, dans mon argent et je vais essayer de faire comme ça. On a le fou. Nouveau départ anti-responsabilité. Le problème, c'est qu'on a une personne qui pète un câble aussi de son travail. On a quelqu'un qui voudrait bien se dire allez, je fais comme j'ai toujours fait. L'argent, ça a toujours marché pour manipuler. Faire comme ça. Sauf que la personne n'en peut plus de son travail, de son argent, de sa maison, enfin de sa vie, de ce qui est matériel, de ce qui est socle, de ce qui est construit. Peut-être de la famille aussi. Tiens, je vais manipuler cette personne en l'invitant dans un truc de famille ou je ne sais quoi. On a une personne qui se dit non, même ça, je ne supporte plus. J'ai envie de plaquer ça. Comment je vais faire si j'utilise toujours les mêmes méthodes alors que j'ai déjà envie de plaquer ces méthodes-là ? On a une même. Alors là, on a une personne qui va se dire mais cette personne n'a aucun amour pour moi. Elle ne comprend pas que je ne supporte pas ça et que je veux plaquer ça. On a ici une énergie masculine qui est en train de péter un câble qui se dit cette énergie féminine n'a vraiment aucun amour pour moi et aucune pitié. Vraiment, cette personne ne m'aime pas, ne m'a jamais aimée. Comment me laisser comme ça, coincée alors que je n'ai qu'une envie, c'est de partir mais je n'ai que cette solution et je ne sais faire que ça ? On a l'air, mythe, introspection, silence, travail spirituel. On peut vous parler d'un signe de vierge, signe de terre. On a une personne qui se dit c'est pas grave, je ne vais rien dire, je pète un câble, je crois que cette personne ne m'aime pas, je vais continuer de travailler consciencieusement et je vais me taire et je vais subir dans mon travail et dans ma vie et je vais faire un travail spirituel sur moi. Je vais faire un travail d'introspection, tiens, pourquoi pas faire un petit travail d'introspection pour faire les choses d'entre moi ? On a de 6 mois à 1 an, patience. On a une personne, son envie ce serait de plaquer tout maintenant, tout ce qui est de l'ordre du matériel, tout ce qui est de l'ordre de, tout ce qui est menottes réelles, concrètes, mais on a une personne qui se dit non, je vais attendre. Je vais attendre 6 mois, 1 an, je suis quelqu'un de patient. Si j'ai pu mentir, manipuler, me mentir à moi pendant autant de temps ou rester dans le silence comme ça ou je ne sais quoi, je peux bien attendre 6 mois ou 1 an pour quoi d'ailleurs ? Pour faire quoi ? On a la fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. D'accord. Pour fusionner avec la personne aimée qui ne l'aime pas. On a quelqu'un qui se dit de toute façon l'énergie féminine ne m'a jamais aimée pour me laisser comme ça et pour s'en foutre et pour me laisser sans aucune munition de capacité d'attraction, c'est vraiment que cette personne ne m'a jamais aimée. Mais j'espère quand même fusionner un jour, faire des projets ensemble, vivre ensemble, je sais quoi. On a une énergie masculine qui va peut-être se dire je vais manipuler, sinon ce que je vais faire c'est que je vais prétendre que je suis très heureux avec quelqu'un d'autre, en couple, en famille, en maison, en blablabla, blablabla. Comme d'habitude, ce que je vais faire c'est que je vais rester dans le silence, je vais réfléchir, je vais attendre très longtemps et je vais continuer dans ma vie déjà construite ou même je vais trouver quelqu'un pour construire ça et pour prétendre que je suis très heureux. Ha ha ha. On a le signe des gemmes. Mais là, la dualité qu'il y a, c'est que quoi ça va rendre heureux de se mettre dans des projets avec quelqu'un ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi manipuler comme ça ? Je ne comprends pas. Alors, on a une personne, on a le mois de juin, communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. On a une personne qui ne sait jamais faire les choses autrement que manipuler, soit la manipulation dans la communication, soit par le silence, soit se montrer avec quelqu'un d'autre très heureux en prétendant qu'on est heureux pour rendre jaloux quelqu'un ou voir si ça attise une colère. Soit toujours travailler dans le même truc, faire les mêmes trucs, rester dans le même endroit, dans les trucs construits. On a quelqu'un qui ne sait faire que ça. Donc, on a une personne qui se dit non, au lieu de rester dans le silence, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler par la communication. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Message subliminaux, prêcher le faux pour savoir le vrai, c'était bien parti. On avait une personne qui avait décidé peut-être de faire un travail d'introspection sur soi pour changer. Vraiment. Mais bon. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Ah, ça va, c'est bien, ça va. On a une personne qui rectifie le tir. Au bout d'un moment, on a une personne qui se dit non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Je veux tout plaquer et je me dis oui, je vais encore, je vais, tiens, et si je trouvais quelqu'un pour construire avec, pour rendre jaloux, mais c'est complètement débile. Ou alors, on a quelqu'un qui se dit au lieu de me rapprocher, je vais rester en silence ou alors je vais manipuler. On a quelqu'un qui se dit non, mais je suis, je suis complètement fou. Je fais toujours n'importe quoi. J'attends et toutes les solutions qui viennent dans ma tête sont toujours des mauvaises solutions. Tiens, j'ai envie d'écouter mon cœur. Et si je faisais un peu plus preuve de compassion envers une personne que je prétends aimer et qui soi-disant ne m'aime pas, et si je faisais sur toute preuve de compassion envers moi-même. On a une personne qui va se dire tiens, est-ce que je n'ai pas envie de communiquer vraiment ? Et si au lieu de manipuler ou de jouer le silence ou de rendre jaloux ou de je ne sais pas quoi, est-ce que j'essaierai de ne pas parler de manière sincère ? Tiens, pourquoi pas tiens ? On a un jour et une semaine. Oh, on a une personne. Alors, je ne sais pas si la personne va le faire rapidement, mais rapidement, la personne va se dire que c'est la meilleure des solutions. À moins que la personne se dise, non, la meilleure des solutions, ce ne sera jamais de communiquer sincèrement mon amour, mes sentiments ou de manière sincère ou je ne sais quoi. Ce qui sera le plus efficace, c'est... Alors, ça dépend. Alors, on a peut-être quelqu'un qui se dit cette personne ne m'aime pas, ne m'a jamais aimée. Et c'est peut-être vrai. Peut-être l'énergie féminine n'a jamais aimée parce qu'il y a aussi des énergies masculines qui mentent et ce n'est pas pour ça qu'on les aime. Bon, il y a des gens qui mentent et malheureusement, on les aime quand même. Et oui, mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un ment qu'on l'aime. On l'aime malgré ses mensonges, des fois. Mais il y a aussi des gens qui mentent et on ne les aime pas, on ne les aimera jamais. Ils peuvent mentir ou ils peuvent être vrais, ils ne nous intéressent pas. Donc, on a une énergie masculine ici. Alors, qui se dira peut-être à raison, l'autre ne m'aime pas, je vais pas essayer de faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas pour rendre jaloux, c'est juste parce que c'est vrai et c'est la vérité. Il faut passer à autre chose. Il y a aussi des énergies masculines qui doivent passer à autre chose, qui pensent que parce qu'ils restent dans le silence et la manipulation ou je ne sais quoi et essayer de soumettre ou de manipuler, de dominer, on va les aimer. Mais non, rien à voir. Donc, quelqu'un a raison qui va se dire cette fois, je vais passer à autre chose mais pas pour rendre jaloux mais pour vraiment être heureux avec quelqu'un. Ou alors, on a une énergie masculine, c'est-à-dire cette personne ne m'aime pas. La première idée, c'était de rendre jaloux en faisant style que je suis heureux avec quelqu'un d'autre. Mais je pense que la clarté, ce serait plutôt de dire mes sentiments. Bon, bref. On a quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. On a quelqu'un qui a envie d'être heureux mais pourquoi la personne n'est pas vraie avec la personne aimée et puis si la personne aimée ne veut pas, tu passes à autre chose en fait. Enfin, je ne sais pas, un truc un peu normal. Il faut déjà essayer d'être vrai et puis après, il faut accepter aussi. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Alors, on a l'affirmation. Ah, le cabet de carreau. On a quelqu'un qui va reprendre un peu du poil de la bête, qui va s'affirmer là. On a la complétude. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui a envie de s'affirmer dans ce chemin de complétude. Allez, j'ai envie moi aussi de travailler ma complétude comme l'énergie féminine. Apparemment, l'énergie féminine est heureuse dans sa vie, en complétude, en indépendance, en émancipation. J'ai envie de faire pareil. Allez, hop, voilà. Alors, on a peut-être aussi une énergie masculine qui s'affirme face à une reine de trèfle, une énergie féminine en complétude. Ouais, ben moi, je vais te dire clairement ce que j'en pense. Pour dire quoi ? On a les choix concrets. Ben, c'est la question du choix. Quoi dire à cette énergie féminine ? Voilà. Je t'aime ou je t'aime pas ? Bon, ben, tu l'aimes très bien. Après, en face, t'as un oui ou un non. Ou tu l'aimes pas ? Bon, l'énergie féminine s'en fout, de toute façon. Donc, bon, après, voilà. Ou alors, on a quelqu'un qui se dit, bon, ok, je veux m'affirmer, être à ma complétude, maintenant, j'ai le choix. Alors, qu'est-ce que je fais ? Déjà, la question, c'est de... Pour travailler la complétude, il y a plein de solutions. Ça va être par le travail. Parce que beaucoup de relations sont guidées, liées ou soumises par l'argent. Et puis après, c'est les choix de vie. C'est, tiens, au lieu d'aller copiner dans cet anniversaire avec les gens que j'aime pas trop, ben, je vais pas y aller. Donc, il y a des choix tous les jours. Donc, on a quelqu'un qui se dit, bon, alors, du coup, je fais quoi ? On a les doutes. on a personne. Il y a une personne qui voudrait bien s'affirmer, que ce soit en face d'une énergie féminine, soit dans sa complétude, mais qui doute. Il se dit, oui, mais alors, je l'aime, mais peut-être cette personne ne m'aime plus, ou je ne l'aime pas, mais à quoi ça sert de lui dire ? Ou je veux travailler ma complétude, mais je ne sais pas si je vais y arriver ou si j'ai vraiment envie de faire ça parce qu'il y a des choses à mettre en place, des choix de vie, des choix matériels et des choix d'attitude. Ça fait, bon, on a l'énergie tierce. Bon, déjà, on a une énergie masculine qui se dit, mon ennemi, c'est l'énergie féminine en complétude. Pourquoi cette personne est heureuse et ne fait pas comme moi à mentir aux autres et à mentir à soi-même ? Ça m'énerve, ça m'agace. Bon. D'autre part, oui, mais moi, je ne supporte pas si jamais je dis à cette personne que je l'aime, que cette personne me dit, non, je ne t'aime pas ou je ne t'aime plus. C'est une énergie tierce. Comment je vais faire à la fois pour l'accepter, pour oublier, pour passer à autre chose ? Bon. Et puis, on a une personne qui se dit aussi, je suis mon propre et demi sur ma complétude où moi, je voudrais bien choisir un autre choix de vie et de direction et de relation et de comportement, mais je ne peux pas parce que j'ai cette énergie tierce dans ma vie de cette personne de l'entourage ou ce conjoint que je ne veux pas, mais comment faire ou ce je ne sais pas quoi. Donc, on a une personne qui doute. Ok. On a la maîtrise. Bon, on a une personne qui va décider de maîtriser cette semaine, de dire, bon, allez, après tout, j'ai le choix d'aimer, de ne pas aimer, de le dire, de ne pas le dire, de chemin, que ce soit un obstacle aussi. Il y a forcément des problèmes, enfin, il y a forcément des défis quand on veut choisir un autre chemin. Il y a des personnes ou des situations qui se mettront en bas, en travers de notre route. Est-ce que ça doit nous arrêter ? On a une personne qui, là, bon, est encore en maîtrise au lieu de prendre un chemin, mais qui a envie d'avoir le courage d'avancer. On a l'amitié, le cavalier de trèfle. On a surtout une personne qui va se dire, je crois que ça va prendre du temps. Déjà, l'énergie féminine, ce serait mieux que je m'en fasse un ami, une amie, même si je ne l'aime pas parce que ça m'agace que cette personne réussie, ce n'est pas moi ça, peut-être que c'est de bons conseils. Ou alors, je l'aime, mais bon, au moins, arriver un peu propre et amical pour que ça se passe plutôt bien si je veux un oui. Ou alors, cette personne me dira un non, mais on peut au moins rester amis, peut-être que, voilà. Ou alors, ce serait bien que je trouve des amis pour ce chemin parce que je vais être tout seul ou parce que ça va être compliqué. Ce serait bien que j'ai des alliés. Ou alors, bon, on a quelqu'un qui se dit ça va prendre du temps. Et puis, on a peut-être quelqu'un qui se dit je ne sais pas si mon conjoint est une énergie tierce ou un allié. Est-ce que cette personne va me mettre des bâtons dans les roues ou est-ce que cette personne va me dire tu as raison, on n'est pas si heureux, essayons de se séparer proprement. On a la peur de perdre. Bon, en tout cas, on a une personne qui a moins peur de perdre, alors peut-être l'énergie féminine, peut-être notre énergie tierce, peut-être genre on ne prend très mal si on a un non, si on a un oui ou des questions de travail, d'argent, de conséquence, ça va mieux. On a la sincérité. On a une personne alors qui a envie de faire le choix, non mais d'être sincère, non mais c'est le chemin. On va arrêter de mentir, on va arrêter de se mentir à soi et à je ne sais qui. On maîtrise encore, attends, on va prendre le temps d'écrire la lettre, d'écrire le message, de se positionner, d'être vrai dans ses relations, d'être vrai dans ses projets, dans son relationnel, mais, 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 on va le faire. On va prendre du temps, on n'a plus peur de perdre qui que ce soit, quoi que ce soit, ou la face, la fierté, et on va faire les choses bien. On a l'ermite. Pas pour l'instant, pas cette semaine. Cette semaine, on va rester dans le silence. À moins que, on ait le courage, évidemment, peut-être. Alors, on a quelqu'un qui se dit c'est mon ennemi, cette personne, je la déteste, cette personne réussie, là où j'échoue, réussie en étant vraie, comment cette personne fait ? Ou je déteste cette personne, je l'aime, elle ne m'aime pas ? Ou je déteste cette personne, je l'aime, elle ne m'aime peut-être plus ? Et si je prends un nom, comment vais-je faire pour l'oublier ? Ou je déteste une autre personne dans ma vie qui m'empêche de faire ce que je veux et j'ai des gros doutes sur le fait que je ne suis pas mon propre ennemi, ma propre ennemi ? Ou qui ? Est-ce que cette personne est vraiment mon ennemi ? Est-ce qu'un allié, un conjoint, ou je ne sais qui de l'entourage est vraiment un ennemi ? Je maîtrise, je maîtrise, mais j'aurai bientôt le courage d'être un peu plus vrai. Voilà pour ce tirage. Eh bien, sacré programme. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir demain.